Salut à tous, alors petite actu sur automobiles propres en Norvège, l'Audi E-30 fait mieux que Tesla. C'est étonnant, mais il paraît que c'est vrai. Voyons ce qu'il dit l'article. Avec 8,3% de port de marché, le SUV électrique allemand a été le modèle électrique le plus vendu en Norvège au cours du mois d'octobre. Là, c'est quand même fort. Si ses ventes restent relativement confidentielles dans l'hexagone, l'Audi E-30 rencontre un joli succès sur le marché norvégien. Selon les chiffres publiés par les autorités norvégiennes, le SUV Osano a totalisé 873 immatriculations en octobre. Un mois au cours duquel il a notamment devancé la e-Golf, immatriculé à 748 exemplaires, mais aussi la Tesla Model 3, dont les ventes se sont limitées à 121 exemplaires après un mois de septembre record de 1342. Au cumul de l'annuel, l'Audi E-30 s'impose très largement par rapport à ses concurrents du segment premium. Immatriculé à 4577 sur les 10 premiers mois de l'année, le SUV électrique allemand devance la e-Pace de 1820, mais aussi la Model X, dont les ventes ont fortement reculé. Par rapport à la même période en 2018, le SUV californien est passé de 3698 à 1781 unités vendues. Ah oui, soit 51% de baisse quand même en an. Alors ça c'est le tableau du coup, récapitulatif jusqu'à 2016 du coup, donc Model X 1440... Effectivement en 2017-2018 il avait bien marché Model X, mais en 2019 c'est pas du tout pareil. Alors comment expliquer ce succès de l'Audi E-Tron ? Je pense que déjà la Norvège c'est assez petit comme pays, donc il n'y a pas besoin d'une autonomie faramineuse, moins qu'en France en tout cas. Et vu que là-bas, ils ont des dizaines et des dizaines de bornes rapides à tous les coins de rue, au final même si l'Audi E-Tron n'a pas énormément d'autonomie par rapport au Model X par exemple, bah ils s'en foutent les gens, ils peuvent recharger comme ils veulent en fait. Il y a des bornes rapides partout, donc c'est pas un problème. Moi je pense que c'est ça les raisons, puis forcément c'est Audi, donc c'est du premium très bien fini à l'intérieur. Et voilà, c'est ça qui plaît aux gens aussi. Et à tarif égal par rapport au Model X, c'est sûr que s'il n'y a pas le problème des bornes, bah autant prendre un Audi, franchement oui. Je comprends les gens là pour le coup. Donc voilà, en tout cas c'est pas de mal avec, en France ils se vendront autant à l'Audi E-Tron. Bon après il faut aussi dire que les Norvégiens, globalement ils sont plus riches que les Français, donc ça aide aussi. Donc voilà, pour cette petite actu Audi E-Tron, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao !